Qu'est-ce qu'il y a de n'importe qui qui aura une idée ? De n'importe qui, j'aurai une idée. Voilà. Ce truc ressemble vainement à du disque. J'en ai besoin parce que j'ai des trucs à faire et je dois passer des notices marques et faire un série d'instructions dessus. J'ai un DSL qui est écrit en Perl qui me permet d'aller assez vite, mais par contre, la façon d'écrire, notamment le fait qu'un notice marques, il peut y avoir des champs avec des sous-champs, l'application, l'utilité de dollars, enfin bref, du coup, on ne peut pas décrire des choses très facilement en Perl. Par contre, Lyft, c'était très adapté pour ce que je voulais faire. En gros, 52, par exemple, j'ai défini une condition qui dit « Si dans un champ de sang, j'ai un sous-champ qui est noté de A à E ou R ou T, et qui contient le fèbre et qu'il n'y a pas de chanson qui est définie, alors c'est une query sur du marques. » Ça, je le tranche, j'utilise ceci, j'essaie de décrire rapidement. Alors, en gros, je boucle sur une regex qui… Donc, vous avez une boucle Y qui va parcourir la regex avec G, donc il va essayer de trouver autant d'occurrence qu'il peut de ce truc-là. C'est du ligne par ligne, enfin, il va utiliser toutes les lignes pour essayer de boucler le motif, donc ça peut être mis sur plusieurs lignes. Et il essaie toujours de trouver… Donc, l'antislage du match suit, ça dit en gros qu'il doit trouver chaque nouveau token juste après le suivant. Il ne peut pas avoir un truc qui match, puis n'importe quoi, puis un truc qui match. Il peut matcher, puis matcher à nouveau, puis matcher à nouveau. Voilà comment ça marche. En gros, ça, c'est une liste de captures nommées, pour ceux qui connaissent. Donc, en gros, je dis, par exemple, quand je trouve une parenthèse ouvrant, dans le gignotier, je dis, quand je trouve une parenthèse ouvrant, je l'appelle start, quand je trouve une parenthèse fermante, je l'appelle n, quand je trouve un truc qui ressemble à une série de noms, j'appelle ça un infil, donc ça permet de donner des noms aux différentes captures, et ensuite, ces noms se retrouvent dans un tableau associatif qui s'appelle %plus. Donc, du coup, en fait, je stocke à chaque fois le nom de ce que j'ai trouvé et ce que j'ai trouvé. Donc, je tiens une liste de tokens que j'ai trouvés avec leurs significations. Ensuite, le dernier truc que je fais, c'est de regarder si, après la dernière capture, il y a autre chose que, il y a d'autres symboles que des espaces et une fin de motif, et s'il y a autre chose, eh bien, j'envoie un bon message d'erreur en disant que je n'ai pas réussi à tout parser. Donc là, voilà, j'ai un parser en liste pendant même pas 28 livres. Ensuite, j'ai un truc qui prend ce tableau et qui va construire l'ASD. Alors l'ASD est tout bon, en fait, c'est à chaque fois que je vais croiser une parenthèse ouvrante, je crée un nouveau tableau et je commence à vénérer les autres symboles dedans. À chaque fois que je clique, je trouve une parenthèse fermante, je clique le tableau le plus haut pour redescendre sur le tableau. Donc résultat des courses, en 45 lignes, j'ai un truc, voilà, qui me passe mon liste. Je suis très très content. Maintenant, là où j'ai besoin de vous, et je sais qu'il y a des gens qui sont vachement plus doués dans le corps que moi, j'aimerais beaucoup partir de cette ASD et générer directement une fonction perle. Si vous avez une idée, je suis preneur. Voilà, c'était juste ça. Merci. Applaudissements ... ... ... ...